Et bien voilà, nous voilà partis pour la dernière étagère Donc ici il n'y a vraiment concentré que des intégrales Du Tiff et Tondu Du Tiff et Tondu de Will Et Rossi surtout Du Natacha de Waltieri Alors, je vous invite à relire Les aventures de la plus belle hôtesse de la bande dessinée A cause des 50 ans du travail de Waltieri Qui a fait un super travail J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien Natacha De Gilles Jourdan Ça c'est de la vieille bande dessinée de Tilly Super, c'est une espèce de détective privé Qui va s'allier avec un inspecteur de police Et un ancien voleur Qui s'appelle la Libellule Du Bob Moran Qui vient surtout du roman Ils ont fait sa bande dessinée Contre l'horrible l'ombre jaune Immortale Samy Les aventures de Deux détectives au plein milieu De la crise de 29 Et de la période mafieuse Là, on a Du Isabelle C'est un univers fantastique Qui a quand même été fait Par Will Franck et Del Porte et Macheron Ils sont quand même quatre grands noms sur la bande dessinée Là, le chien le plus Plus gai de toute l'histoire Dans la bande dessinée Gailouan C'est une des grands intégrales Mais j'ai pas pu faire autrement Parce que, tout simplement On n'existe qu'un format comme ça Alors, on a La bande dessinée Seule de Gazotie C'est des enfants Qui se retrouvent malheureusement Tout seuls Les parents ont disparu Et ils ne savent pas pourquoi On en sait un peu plus au fur et à mesure des épisodes Mais je vais pouvoir dévoiler plus Alors, Violine, c'est une petite fille qui a des dons de voyance En regardant les jeux dans les yeux Le dernier tome date quand même de 2009 Et on n'a plus rien eu entre temps Les zappeurs, c'est un truc sur les fans de la télévision De tout ce qui touche à la technologie Parker Badger Les aventures de... De... De Bléon Tamara, c'est les aventures d'une fille Qui a un peu... Un peu au bout Mais c'est vachement cool Alors, Jojo, c'est les aventures de... D'un petit... Un petit garçon Avec un petit béret vert Malheureusement, Paul Gertz est décédé Et il nous laisse derrière nous La plus belle aventure de Jojo Mamie Blues Il nous a quitté l'année dernière Alors, du petit oeuf Que tout le monde connaît, je pense Zep Le petit Spirou Est-ce que c'est le... Le grand qui est... Quand il était petit Ou est-ce que c'est le fils du grand On ne sait pas On ne le saura jamais Alors, Garagisidor C'est une BD sur... Sur les garagistes Il y a vraiment un tome Que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment Du mal à en avoir Je vais bien sûr parler du tome 7 Que je n'aurais bien absolument Trouvé nulle part C'est bien dommage Mais bon Je les ai tous maintenant Donc je suis content Alors, Rose est en attaque La planche plus bas Alors, on a du Yoko Tsuno De Lelou Les dessins sont très très beaux Je vais d'ailleurs vous montrer Voilà Alors Comme on a plus de temps Je vais vous montrer les dessins Franchement, il y a le souci du détail Franchement, le Yoko Tsuno Ça vaut vraiment pour les dessins Qui sont très 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 bons Non, franchement C'est... C'est très bien dessiné Je me mets au défi déjà De dessiner comme ça Il y a encore des dessinateurs Qui dessinent aussi bien que ça Même mieux des fois Mais franchement Le lot a fait super travail Bon, et puis c'est tout Alors Alors, je vais m'asseoir Tiens Alors On a les classiques du rire Avec Prudence Petit Pain Ça date des années 60 C'est du classique de chez Classique Dans la même collection Il y avait les Signors Spaghetti Alors J'ai pris quand même Le premier intégral De Psyzum Parce que Le premier tome Le vrai premier tome Était à trouver Dans le magasin La riborbelle de Roba Avec des gosses Super cool Ça c'est super cool C'est un voiture de détective Très British Ça c'est un mec Qui voit des morts Et tout ça Il lui arrive des trucs bizarres Je sais pas pourquoi J'ai acheté ça C'est très 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 spécial Ça aussi c'est très spécial C'est des animaux Qui s'éclatent de l'âge C'est bien Mais c'est pas Non plus En fait j'avais commencé De blader de série Mais bon Fallait faire des choses Donc du Lucky Luke Du mémoire de Spirou Du Spirou spécial Noël Du Bobé Bobette Du Bobé Bobette Du Canardot Si Donald Était fumeur et alcoolique Bah ce serait Canardot Tout simplement Alors je vais juste Vous montrer Ça c'est un truc Super sympa C'est un hors série Du journal Mickey Avec toutes les Bonnes vieilles BD Qui passaient à l'intérieur Ils sont sortés A deuxième tour Mais malheureusement Je ne l'ai pas acheté Donc voilà Peut-être que je le trouverai un jour Alors ça c'est des intégrales Pixel Magazine Avec toutes les meilleures histoires En fait par thématique On a du spécial Gripsou Du spécial Gontran Du spécial Espace Du spécial Pirate Et on a surtout La meilleure BD de Je vais vous montrer Parce que je ne peux pas Passer à côté de ça Un des plus grands Dessinateurs Avec Franck et Stanley Pour moi C'est surtout Karl Barx Karl Barx C'est du Picsou Du Donald Il est juste Les meilleures histoires De l'univers Disney Alors ici On nous compte Comment Picsou Est devenu Le canard le plus riche du monde Alors déjà La finesse des décès L'histoire est très prenante Et franchement On en apprend Vachement plus Sur le canard On a été édité Plein de fois Dans les Pixel Magazine Pour ceux que ça intéresse Celui-là J'ai vraiment trouvé Par hasard Et quand je l'ai trouvé J'étais très content J'avais acheté le tome 2 Avant mais en fait Le tome 2 C'est plus des inédits Qu'autre chose Donc franchement Si vous devez acheter Le cas des deux Acheter le premier C'est les vraies histoires Et comme je l'ai dit Je l'ai lu Bladé une fois Et j'adore Il y a la finesse Du détail C'est magnifique Alors On a du trésor de Picsou Et enfin Pour terminer On termine par De la BD Franco-Belge Avec du Spirou Alors donc Là j'ai tout Toute la série Alors Les premiers C'est de Rob Veld Puis de Franca Jusqu'à L'épisode De Lankou Qui est très Glauque Parce que Lankou C'est en fait Le messager Clamour Il est grave Flippant Cet album-là Puis Il y a des En fait La période fournie La moins bonne Mais vraiment La période la plus Mauvaise de Spirou C'est comme Nikikova Ou de ça Plus que passable Et que l'histoire Est sans intérêt Puis on a Le Spirou Plus moderne Avec les excellents Tom & Jerry Dont mon préféré Qui n'est autre Que La vallée des Bannis Est pas mal Mais je vais vous montrer L'épisode le plus abouti De la période Tom & Jerry Qui n'est autre Que la machine qui arrive C'est une aventure Très 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 spéciale De Spirou Et en fait Un police Enfin Une sorte de police Poursuit le clone De Spirou Et on sait en même temps Les aventures du vrai Spirou Et on devient vite parano Quand on ne sait plus Qui est qui J'avais pas trop trop aimé Vraiment Au tout début Que je l'avais lu Et puis je me suis dit Tiens Oh oui C'est pas mal C'est original Et puis ça change un peu Des Spirou habituels Et puis c'est surtout Dans cette BD Qu'on apprend enfin Le vrai nom De ses côtés Une qui n'est autre Que la meilleure amie De Spirou Et de Fantasio Son amie De toujours Donc La période Tom & Jerry Etant finie On a eu donc La nouvelle période De Spirou Dessinée par Morvan et Mili Hérard Qui est ton plus manga Mais moins bien Vachement moins bien Et puis on a eu Du Johan Evenman Qui a fait Bon comme je l'ai dit Qui a travaillé sur Seul Et sur violine Il y a un album collector Avec les voitures Spirou Et il y avait En fait La dernière partie C'est en fait quoi C'est les C'est des aventures De Spirou Inédites Dessinées par D'autres réalisateurs Que Franckin Niki Kovet Etc Et il y en a un Dans le tas Qui m'a Qui m'a vraiment Vraiment Marqué Alors cet épisode C'est l'espèce de pilote L'espèce d'épisode zéro De Spirou Comment est-ce que Spirou Est passé de groom Est passé de groom Un reporter Un requêteur Un détective Un sauveur du monde Un héros Ici Spirou se retrouve A plein milieu De la guerre Et on fait plein d'allusions Aux BD suivantes Et franchement Même si c'est la dernière On sent que ça peut Être la première Franchement Le dessin est très beau Il y a eu Une autre série Qui a été fait Par le même gars Donc Emile Bravo C'était Les épatantes aventures De Jules C'est un garçon Qui vivait des aventures Bizarres Dans l'espace Etc Et si vous n'avez Vraiment que retenir Qu'un album de Spirou C'est celui-là Il est Excellent Franchement C'est vraiment 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 Excellent Et j'ai vachement Bien fait de l'acheter Parce que c'est Juste la meilleure Aventure de Spirou Et ben voilà J'espère que